La laine, la moins fraîche, Philippe Castelli. La plus petite des grosses têtes, Sim. La laine, la mieux tricotée. Un petit français que nous ne cesserons de regretter, mais qui, chaque fois qu'il repasse... Mais parce que vous vivez au-delà de l'océan, on a la nostalgie. Avec les jets, monsieur, ça va vite maintenant. Oui, mais au tarif, enfin... Enfin, moi je suis prêt à lui envoyer son billet pour qu'il nous rejoigne trois fois par semaine. Jean-Yann ! Et puis, l'homme avec qui je pourrais faire l'émission si les trois autres n'étaient pas là. Puisqu'il a tous les talents, tous les dons. Et donc, je pense qu'avec vous, nous tiendrions quatre ou cinq heures. Six. Six, même peut-être. Je vous propose, vous voulez faire avec moi six heures ? Je suis même à peu près sûr que si vous vouliez, le dimanche à la télé, vous pourriez faire plus de trois heures. Ça sera dur, personne ne l'a fait. Oui, je pourrais faire six heures, par exemple. Par exemple. Jacques Martin. De Mme Pérez, qui habite Sarcelles, qui a dit « L'inceste ne constitue pas un délit tant qu'il ne sort pas de la famille. » Ma sœur. Ma sœur. Gardac. Non. Alphonse Allais. Alphonse Allais. Bonne réponse de Jacques Martin. De toute façon, l'inceste entre frères et sœurs, c'est juste un peu d'éducation sexuelle. Ah non, c'est plus l'inceste. Ah non, c'est l'inceste, c'est avec la mère. Ah je crois pas. Ah non, l'inceste, c'est avec la mère. Ah non, 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 non. Quand même, moi avec ma grand-mère, on n'a jamais huit années. Non, non, l'inceste, c'est dans tous les sens, dès lors que c'est des gens qui ont le même sang. Il y a des témoins. Non, le cas type de l'inceste, c'est le gars qui va dans un truc d'échangiste et puis on lui propose plein de gens. Il dit « Non, j'ai mieux ma sœur. » Alors là, évidemment, ça se remarque tout de suite. Mais autrement, s'ils font ça chez eux, c'est de la raison, elle est. Il paraît que c'est courant à la campagne encore. Oui, parce qu'il ne faut pas abîmer les animaux. Oh la vache. Eh oui. Vous avez compris, M. Castelli, là, non ? Oui, oui, oui. Vous n'avez pas ri, là. Non, non, mais j'ai compris. Que quoi ? Qu'est-ce que vous avez compris, là ? Oui, j'ai compris qu'il fallait respecter les animaux. Oui, et alors ? Il ne fallait pas faire ça avec une chèvre, mais avec sa mère. Il a bien saisi votre pensée. Oui, c'est un peu ça, oui. Bon, ben, la pensée de genre, elle n'est pas tortueuse. C'est très courant, en France. Et en ville, moins, c'est marrant, ça. Non, 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 non. Je te garantis, en ville, partout. Je n'en avais pas... Qui m'intéresse, vous le savez passionnément, à la psychanalyse. Mais plus à Neuilly que dans le 20e, non ? Non, 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 dans tous les quartiers. Dans le métro, partout. À l'usine ? Partout, à l'usine. Pourquoi veux-tu que les hommes soient différents ? Ah, quand même, non. À la campagne, c'est parce que souvent, ils sont nus, ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la main. Non, non, ce n'est pas vrai, ce que tu dis. Est-ce qu'il y a moins d'inceste avec la télévision ? Voilà un beau sujet de thèse. Ça dépend des films qui passent. Oui. Parce que sur le coup de minuit à Canal+, quand on a que sa soeur sous la main... Vous comprenez ? Non, la télévision n'a rien changé. Non, je pense que c'est la vidéo qui risque de changer parce que les gens peuvent se filmer en même temps. Non, mais ça fait un moment que les gens peuvent se filmer. Alors, vous n'avez pas entendu parler de ça ? Il y a une dizaine d'années, il y avait un couple qui se filmait dans un HLM et puis il y a eu une espèce de mauvaise interférence d'antenne et à chaque fois que les mecs des autres appartements appuyaient sur le bouton, pof, ils voyaient les voix. Oui, ils avaient une télévision interne à l'immeuble et les fantasmes n'ont pas changé. Quand il est croisé dans l'escalier, bonjour madame, bravo. Il y a la seule chose qui n'est pas évoluée depuis des siècles et des siècles, c'est le comportement sexuel. Parle-toi, moi j'ai trouvé plein de trucs différents. Évoluée, les problèmes sont les mêmes. J'ai vu l'autre jour, moi, le truc de Jean-Jacques Hannault sur la guerre du feu, c'était limité comme... Oui, c'est vrai que ce film est passionnant puisque au bout de 5 minutes de projection, on voit un homme prendre une dame et au bout de 2 heures, la conclusion... C'est une sorte de mère Denis, parce qu'elle l'a... C'est qu'il a changé de sens, quoi. Ça a été le grand progrès de l'humanité. À cause du feu, aussi. À cause du feu. Mais elle regardait le feu comme aujourd'hui on regarde la télévision. Non, mais il n'y a pas à souffler sur la télé pour la conserver en état de marche, tandis qu'autrement, il faut souffler sur les bûches pour pas que ça s'éteigne. C'est pour ça, le mec, il l'orientait. Alors, fou, 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 et bien lui, il était derrière. Sans compter que la dame de dessous soufflait aussi beaucoup. En somme, la femme a été le premier soufflet. Ce que j'ai aimé, c'est... C'est les grosses têtes à l'époque, là. Vous savez, quand les 5 mecs répondent aux questions, ils font... Ça existait déjà, les grosses têtes. De Mme Béguin-Dromorantin, qui a dit « Si tes mains sont pour toi, tes seins sont pour les autres. » Ah, c'est joli, ça. Elle a dit ça à qui ? Elle a dit ça à une copine, comme ça ? Non, d'abord, c'est un homme. Ah, qui a dit ça, un homme ? Et puis, il ne l'a pas dit, même, il l'a écrit. « Si tes mains sont pour toi, tes seins sont pour les autres. » Il le fait dire à un de ses personnages. « Tes seins sont pour les autres. » Il l'a dit en s'adressant aux dames, quand même. Mais attendez, « seins », comment ? S-E-I-N-S. Nichon. En américain, Nichon. On dit Nichon. Nichon. Il y avait un président, le président Nichon. Ah oui, le président Nichon, dont parlait à la télévision Noël, ma mère. « Si tes mains sont pour toi, tes seins sont pour les autres. » « Si tes mains sont pour toi, tes seins sont pour les autres. » « Et je goûte avec joie, mon plaisir chez le nôtre. » Oui, pourquoi pas, oui. Henri Manotre, c'est dur. C'est un poème lubrique. C'est poétique, mais ce n'est pas l'humour. C'est Georges-en-Crosse. Non, c'était du Baudelaire. Non. Oh, vingt-dieu, comment il était Baudelaire. Mais il n'écrivait pas du truc là-dessus, d'habitude. Oh, ben, Baudelaire, il n'y a que des cochons de l'île dans Baudelaire. Celui-là, celui-là qui a écrit ça, bon Dieu. C'est pas exceptionnellement maudit. Excuse-moi, quand il m'appelait, c'est le Saint-Jean-Perse, je n'ai pas rien compris. Alors, c'est pas Baudelaire, c'est un poème. Mais ce n'est pas un poète, il n'a jamais dit que c'était un poète. C'est un poète. T'es dans un poème. Il est vivant. C'est totor, non ? C'est pas totor. Alfred de Musette et son orchestre. Victor Hugo et son orchestre. Français. Poète français, mort, yao, yao. Oh, il y a un bout de temps, bon Dieu. Oh, il y a un bout de temps. Il ne s'est pas suicidé, non ? Non. Paul Valéry ? Non. Ce serait-il pas le fils Rimbaud ? Non, ben le fils Rimbaud, il a mout de fini, hein ? Qu'est mort qu'à 40 ans, ça fait quel année, ça ? Oh ! Uvin Dieu ! À la fin de la guerre. Ça fait 45, c'est du coup. Oh, Maurice ! En quelle année qu'il est mort, le poète ? Pendant la guerre. Il y a plus de 40 ans, oui, ça doit être pendant la guerre. Il est mort pendant la guerre. C'était un poète de l'académie française ? Pas du tout. Il faisait que de la poésie ? Il avait joué un rôle important dans le mouvement surréaliste. C'est dans le surréaliste. Brutto ! Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Non. Brutto ! Non. Ah ben, je sais bien ! Perrin, Benjamin Perrin. Il n'est pas mort il y a 40 ans, à l'Aragon. Oh ben, il était mort à 20 ans, mais je ne le savais pas. Il a signé le manifeste du surréaliste. Et grand ami des peintres... Ah ben, alors là, ça y est, j'ai gagné. Francis Carcou ? Non. C'est l'ami des peintres, Francis Carcou. Je ne vois pas bien qui... D'ailleurs, il avait une vue très personnelle des couleurs, puisqu'il avait écrit aussi « La terre est bleue comme une orange ». Il ne voyait pas bien... Qu'est-ce qu'il avait comme tracteur ? À Macéaris ? Ça fait du saut ? Oh ben, pas sur un truc comme ça, mais de la l'autre... Et aussi, Mme Béguin de Romorantin vient de gagner 1000 francs, car vous n'avez pas su dire que si tes mains sont pour toi, tes seins sont pour les autres, c'était tomber de la plume inspirée de Paul Éluard. Oh, c'est Éluard ! Il n'est pas mort pendant la guerre, Éluard. C'est lui qui nous a introduits dans l'erreur. Il n'est pas mort pendant la guerre, Éluard. Il n'est pas mort pendant la guerre, Éluard. Enfin, j'ai dit il y a 40 ans. Oh, bon... On voit bien que tu n'étais pas... Éluard, il est mort il y a... Moi, j'étais au collège, je l'ai rencontré, ce type-là. 53, 53... Il est mort bien après la guerre. Je vais te passer l'almanac du pèlerin, tu m'as regardé. Il a dû mourir en 5 ans. Oh, dis donc, il s'est mort en 5 ans. Ah si, en 5 ans. Bon, enfin, il est mort, de toute façon. Je ne suis pas avancé. Et quand il est mort, le poète... Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De l'abbé Pierlot de Méoleté, qu'est-ce que c'est qu'une coquille en langage pugilistique ? C'est un protège-partie en matière plastique. Exactement. Aujourd'hui, on met ça contre les coups-bas. Bonne réponse collégiale. Et au mondial. On s'intéresse à ça, la vie et machin ? C'est pour se protéger l'escargot. J'ai assisté à un combat de boxe. Une fois où l'arbitre, hop, donne le départ. Et au bout de 2-3 minutes, il réalise qu'un des boxeurs n'avait pas mis sa coquille. Alors, il arrête, c'est le règlement. Et on a eu un changement à vue. Alors, ça, c'est extraordinaire. C'est délirant. Vous n'avez pas un bout de coquille ? Pourtant, dans les journaux, c'est courant. Il a une boîte à pilules. Un étui peignin. Oui, c'est très joli, ça, l'étui peignin. Oui, il y en a au Musée de l'Homme. C'est très gai. Moi, j'en ai un. C'est un ancien fourreau de parapluie. Oh, tu te surestimes. Non, fourreau de parapluie, ça. En Afrique, on en porte encore des étui. Oh, non. Sissi. Dans quelques tribus. Si, si, on tressait, on osait, oui, si, si. Quand on va à une soirée habillée, on se met ça ? On ne met que ça. Que ça, oui. Il y a juste un petit fil pour l'accrocher derrière ? Non, non, de la serre. Il nous pose des questions comme si on savait vraiment tout sur les études peignins. Vraiment, c'est... Franchement, alors moi, je ne sais pas comment ça tient, ça. Avec des bretelles. Ça tient par trois lacets. De Mme Martinet de Sevran, qu'est-ce que la forclusion ? Ah, c'est un terme juridique, ça, non ? Oui. Forclus, oui. Oui, c'est quand c'est trop tard. C'est un peu du genre prescrit. Quand c'est plus plaidable. Quand il y a prescrit. Exactement. Exactement. En fait, ce n'est pas lorsque l'on exerce un droit, mais au-delà des limites fixées par le législateur. Et on n'est pas forclus, on est forclos. Forclos, pardon. Bonne réponse de Jean-Yann. Mais dis donc, ce législateur, on ne le connaît pas, il en fait des conneries, celui-là. Hein ? Le législateur, on ne le connaît pas, mais il en fait des conneries. Qui c'est ce type, j'entends parler de lui ? On a tout le temps parlé de lui. Comment il s'appelle ? Le législateur, c'est le législateur qui... Qui a fait le code ? Mais il n'y a pas un nom, il n'y a pas un... C'est Cambacérès. C'est en train d'être un peu tripoté, le code pénal. Oui, il tripote le... Il faut dire que Cambacérès tripotait beaucoup aussi. C'est l'expression, soit faire tripoter le code, est un des trucs le plus gagné du monde. De Mme Bétard de Tournai, qu'est-ce que les médecins appellent bucolignose ? Oh, écoutez, les médecins, ils ont des... Vraiment, on les connaît, alors ils appellent des drôles de choses. Bucolignose, alors buco, c'est dans la bouche. Ce sont des aftes ? Non. Bucolignose. Servez-vous de votre latin ? C'est formidable. Non. Alors, lignose, ça vient du latin ? Les lèvres ? Non. Lignum, ce qu'il veut dire ? Les gencives. Non. Lignum. Les papilles. La langue. Il faut chercher par analogie à l'ulignum, à tous les trucs comme ça. Monsieur Yann a fait du latin. Non, monsieur, non, pas trop, pas trop, un petit peu. Mais je ne suis pas allé jusqu'à l'ignum. Non, mais moi, je... C'est vrai, j'ai fait tout, mais j'ai dû m'arrêter à... J'en refais. Vous n'avez pas tiré la langue ? Non. Non, 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 non. C'est une maladie. Bucolignose, si vous traduisez littéralement, vous avez la réponse. Mais vous qui avez fait du latin ? C'est le bec de lièvre. Non. Non, c'est bucolapinose. Le bec de lièvre. C'est bégayé. Il y en a un, la télé, qui a un bec de lièvre. C'est ça. C'est le seul journaliste animalier, le copain de Bardot. Qui l'a pour un bec de lièvre ? Tiens, regardez, comme ça, ils font fantaiser les lapins. Et nous allons aujourd'hui chez cette grande artiste. Alors, vous avez un animal ? Oui, j'ai un morpion. Comment l'avez-vous rencontré ? Dans un cinéma douteux. Mais t'as raison, c'est fou le nombre de morpions abandonnés sur les banquettes, comme ça, au mois d'août. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont en vacances et qui laissent leur menture dans les bois. C'est incroyable. Il faudrait lutter contre ça. Est-ce qu'il y a un latiniste distingué dans la salle ? C'est l'ignome ? Oui. L'ignome, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est ça qu'on cherche. Ça a trait aux dents ? Non. Ça a trait à l'arrière-gorge ? La glotte ? À la bouche ? À la bouche, oui. C'est le palais ? À la bouche, en général. C'est-à-dire sur les dartres ? Non. Mais non, l'ignome, c'est simple, quoi. Il n'y a pas de... Vraiment, franchement, si t'as fait du latin... L'ignome, l'ignome. L'ignome. L'ignome, oui. L'ignome. Ce l'ignome, c'est carrément l'émail. Non. Bon, dans la bouche, qu'est-ce qu'on dit ? Alors, la bonne réponse, c'est une expression populaire, très très répandue. Bouche en cœur. La langue bien pendée. Non. La bouche en cul de poule. Non. D'ailleurs, on ne dit pas bouche à ce moment-là. La gueule en biais. La gueule en biais. Non. La gueule de bois. La gueule de bois. Bonne réponse de Sim et Jack-Marc. Que veut dire l'ignome ? Bois. Ah, mais oui, bien sûr. Mais c'est bien sûr, Bois. L'ignome. Ben, l'ignome. Mais oui, bien sûr, Bois. Ah oui, le lignome de boulogne, quoi. Mais la gueule de bois, c'est pas dans la bouche. La gueule de bois, ça vous affecte quand même un peu la bouche. Ça rend la bouche pâteuse. On pourrait vous appeler le nain du lignome de boulogne. Par exemple. Vous n'avez jamais eu la gueule de bois, M. Castelli ? Deux fois, oui. À quelle occasion ? Ah non, j'étais beurré. Ça s'est traduit par quoi ? Ben, je suis devenu vert. Ah ben, c'est resté, hein ? Non, non. Alors, on a dû vous ramener chez vous ? Comment ça s'est passé ? On a donné mon adresse au chauffeur du textile. Au chauffeur du textile. Voilà, bucolignose, dis donc. Deux fois seulement, c'est pour beaucoup. Oui, mais je crois qu'il a fait tout deux fois seulement. dans sa vie. RTL 4h, 4h30. Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En mars 1986, Philippe Bouvard, Philippe Castelli, Sim, Jacques Martin et Jean-Yann. Question à 2 000 francs. Oh, j'ai trouvé. Rien du tout. Que nous envoie Madame Minnelli de Coulomier. Il y a trois sortes de personnes qu'on ne peut pas accuser de meurtre. Oui. Qui ? Le bourreau. Alors, le bourreau. Le bourreau, un militaire. Un militaire. Enfin, dans l'église de ses fonctions. Non. Et un représentant de la loi. Non, non, non. Un curé. Et le Président de la République, est-ce qu'il rejette une grâce ? Non, est-ce qu'il tue eux-mêmes ? Le troisième, il tue lui-même. Le troisième peut tuer lui-même. Et le garde des Sceaux ? L'autodéfense, non ? Non, non, pas du tout. J'en ai trouvé deux, hein, mineurs. C'est bien. Alors, pas le bourreau. Le flic. Pas les militaires. Le policier. Et ceux qui entendent paix font peut-être le plus de victimes. Les médecins. Les médecins. Bonne réponse de Jacques Martin. Et vous oubliez les automobilistes, certains. Parce que la bagnole, c'est la seule... Sévèrement plaie, hein. Ah non, mais attendez. La bagnole, c'est la seule arme qui se vend en vente libre. Non, non, non. Le meurtre est une chose courante. Et normale, je dois dire. Complètement. Vous n'avez pas fini de dire des horreurs, Géry ? Je ne dis pas d'horreur. Géry, si on ne peut plus tuer les gens, alors où on va ? Je vais vous dire, les commissariats sont bourrés de plaignants. Il n'y aurait plus de films policiers. Mais non, que feraient les journaux ? Il faudrait habiliter le meurtre. Ce sont les victimes qui encombrent les commissariats. À votre avis, quel est l'événement qui a fait le plus, la une des journaux, la couverture des hebdomadaires cette année, depuis un an ? C'est l'optimum, là. C'est l'opti Grégory. Ça fait un an, quand on ne sait pas quoi dire, on met à la une l'affaire du petit Grégory. Ou alors, chanteur sans frontières. Oui. Et c'est vrai, ça. Jamais Chantal Nobel n'aurait eu autant de couverture d'articles de journaux. S'il avait été éthiopienne. S'il avait été éthiopienne. Ou si j'avais conduit la bagnole. Parce que jamais les mecs auraient fait un disque pour elle. Voilà. Question de M. Rujet de Courbevoie. Le premier était un jeune homme à imberbe. Le deuxième, un homme tout noir. Le troisième, un vieillard chauve et barbu. Les rois mages. Les rois mages. Bonne réponse de Jacques Martin. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient toujours dans cet ordre-là, comme les frères Ripollin. C'est que le vieux suivait le noir qui suivait le petit jeune. Vous comprenez ? Il n'y a qu'à voir l'œil. Il y a le mec qui est devant. Ils sont arrivés avec de l'or, de la myre et de l'encens. Le genre qui arrive l'or, on s'est stressé, l'encens aussi. La myre, c'est un parfum. C'est un parfum qu'on met à la télévision sur les écrans. Oui, on la met. D'ailleurs, c'est très regardé, la myre. Et le quatrième n'est arrivé que plusieurs jours après. Il y a eu un bouteillage. Non, non, non. Il s'était perdu. Il s'était perdu. De M. Pascual de Paris. À la suite de quoi fonda-t-on la Ligue des Droits de l'Homme ? À la suite de quelque chose ? Après Hitler, après le nazi. Non, non, non. Mais non, c'est bien avant. C'est contemporain de la Révolution française. 1898. Le droit de l'homme, c'est la déclaration. C'est la société des nations. Mais non, mais non. À la suite de quoi fonda-t-on la Ligue des Droits de l'Homme ? À la suite de... À l'après la guerre de 70 ? Je vous dis, en 1898, après un événement très précis. Dreyfus. Oui, après l'affaire Dreyfus. Bonne réponse de Philippe Castelli. Dès dedans, votre pantalon, il est en soie ? Il a un fond. Puis vous avez vu, c'est complètement usé. Et puis, il a un fond qui se relâche terriblement. C'est le fond qui manque le mot. Et là, on verra. On verra un vieux sac de patates. Mais la braguette est toute neuve. Elle n'a jamais servi. Jean, est-ce que tu m'aimes ? Oui, mais tu me traites mal. Alors, évidemment, ça se calme un peu maintenant. Tu l'as traité de bovin ? Est-ce que c'est sympathique d'appeler quelqu'un bovin ? Mais parce qu'il fallait qu'il se tourne vers quelqu'un. Parce qu'il était excédé, ce garçon. Vous vous moquiez de lui sans arrêt. Il en avait marre. Il a craqué. C'est normal. Je comprends ça, moi. C'est comme quand on tombe sur une poitrine le soir, comme ça, sans regarder. Parce qu'on a du chagrin. Parce qu'on a du chagrin. Et après, on est déçu par la poitrine. Mais enfin, je veux dire... Vous savez, des fois, on s'épanche. Bon, c'est tout. Il a craqué. Il ne faut pas lui en vouloir. Je crois que, finalement, sans le vouloir, nous le rendons malheureux. Évidemment. C'est un être sensible. Et votre dernier disque ? Il n'est pas sorti. Il ne va pas sortir ? Qui c'est qui a dit ? C'est le monsieur. C'est celui-là qui a dit. Non, mais le dernier qui était sorti, ce n'est pas beaucoup vendu. Je vais te dire, je ne sais pas qui tu as comme agent. Mais il n'est pas malin. Parce qu'il n'est même pas venu nous voir. Pour nous dire qu'Est-ce que tu viens de sortir un disque ? Moi, je l'aurais passé. Tu le sais bien. Tu m'aurais téléphoné, grosse nouille, en me disant que je vais te sortir. Ou même, il me venait me voir, moi, je téléphonais à Jacques Martin. Mais il serait venu me voir, je vous appelais, moi. T'aurais appelé Sim, il appelait Philippe. Philippe appelait Jean. Jean m'appelait et je te faisais faire... Oui, oui. On te trouvait un pays où il n'y a pas d'eau et puis tu chantais ça au profil. Moi, j'appelais Sabatier et bof. T'aurais dû me le dire. Moi, je te rachetais tous tes disques pour ne pas contaminer. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr. Sous-titrage ST' 501 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 ...